Musique Et tout le monde j'espère que vous allez bien Je retrouve aujourd'hui après un mois d'absence Je retrouve justement pour vous expliquer pourquoi j'étais absente Et aussi un peu pour vous parler de ce qui se passe dans ma vie en ce moment Ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochains jours, tout ça En tout cas je suis super contente de me retrouver devant la caméra aujourd'hui Parce que ça fait tellement tellement longtemps Mais bref on va pas tergiverser pendant 1000 ans On va y aller rentrer dans le vif du sujet Donc je suis absente depuis un mois Ce qui nous ramène à peu près au début des rattrapages Donc si vous ne savez pas, je suis en fac de droit J'ai passé des partiels, donc des examens en avril Que je n'ai pas pu passer parce que j'étais malade Alors j'avais pas le rhume ou la grippe ou quoi que ce soit de ce genre En fait j'avais quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de nom Qui se traduisait par une hyperesthésie sur tout le corps Donc une hyperesthésie c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de sentir sa peau Comment vous expliquer ? Dès qu'on me touchait, dès que je prenais quelque chose dans mes mains Dès que ma peau était en contact avec quelque chose d'autre J'avais mal, ma peau me faisait souffrir Et je ne pouvais rien faire toute seule C'est ma mère qui me lavait, c'est ma mère qui me coupait ma viande C'est ma mère qui me tenait les portes, qui m'ouvrait les portes Parce que j'avais tellement de mal aux mains que je ne pouvais rien faire Du coup je ne pouvais même pas tenir de stylo Et je n'ai donc de ce fait pas pu passer mes examens Parce qu'il fallait beaucoup écrire Et que c'était impossible pour moi de tenir un stylo dans ma main Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital Ils ont même voulu me garder à l'hôpital pour des examens Mais je ne m'ai pas voulu parce que j'avais peur tout simplement J'ai fait plusieurs prises de sang Je me suis émanouie à chaque fois Parce que je suis phobique des aiguilles et du sang C'était vraiment la galère Ce n'était vraiment pas une période cool pour moi J'ai eu plein de médicaments qui n'ont eu aucun effet sur moi Et j'avais tout le temps mal Mais c'est parti au bout de 10 jours certes Mais c'est parti tout seul Du coup j'étais contente Et je me suis dit que j'allais pouvoir passer mes partiels Mes rattrapages du coup tranquillement Vu que je n'ai pas pu aller au partiel Sauf que juste avant les rattrapages Il s'est passé la même chose J'ai eu les mêmes douleurs Les mêmes symptômes Et donc on s'est dit que c'était à cause du stress Parce que je suis une grande stressée Et c'est bizarre Enfin c'était bizarre que ça arrive à chaque fois Genre la veille de l'examen Et la veille des rattrapages J'ai même fait une biopsie de la peau Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est En gros on vous coupe un morceau de peau Pour l'examiner après Pour savoir ce qui vous arrive En gros c'est pour ça que j'étais absente sur Youtube A cette période là Parce que j'étais vraiment déprimée Du coup je n'ai pas pu passer mes partiels Enfin mes rattrapages Du coup mon année est foutue Et j'étais vraiment déprimée 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 J'avais pas du tout envie de me mettre devant la caméra Sincèrement j'avais pas le coeur à ça J'étais chez moi, chez ma mère Je ne pouvais rien faire J'avais mal partout Et en plus j'avais un gros pansement dans le cou A cause de la biopsie Vu qu'après on m'a recousue J'ai dû porter un pansement pendant deux semaines Et j'étais assez déprimée Du fait de ne pas avoir eu mon année Donc voilà c'est pour ça que je n'ai pas été présente sur Youtube J'en suis vraiment désolée J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur Enfin c'était pas vraiment ma faute Mais je comprends que ça puisse vous énerver Que je revienne comme ça comme une fleur Mais voilà j'avais des soucis de santé J'avais envie de me reposer J'ai foutu une année de ma vie en l'air Et ça me blase Clairement ça me blase Et donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous savez que je déménage Parce que je n'en peux plus de cet appartement Voilà Et c'est aussi pour ça que je n'avais pas vraiment envie de filmer des vidéos Enfin ça va peut-être paraître bizarre Nul comme raison Mais je n'aime plus Mon appartement Alors oui c'est pas C'est pas un caprice que je fais de changer d'appartement Je le fais de 1 parce que mon loyer ici est trop cher De 2 parce que je suis assez loin de la fac quand même Et de 3 parce que je suis en face d'un collège Et que tous les matins à 8h J'ai la sonnerie qui sonne Enfin la sonnerie Comment ça s'appelle ? La cloche ? Tous les matins à 8h je me fais réveiller par des cris Par des sonneries Après ça s'appelle à 9h, à 10h, à 11h, à 12h, à 12h, etc. Et ça tous les jours Sauf les samedis et les dimanches Mais tous les jours quand même Je suis obligée de me lever à 8h avec les collégiens Et du coup j'ai trouvé un appartement super beau Super lumineux, etc. D'ailleurs je me suis dit que ça serait trop bien pour les vidéos C'est aussi un peu pour ça que je l'ai pris Parce que la lumière est super Du coup c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de filmer une vidéo Parce que je ne me sens pas à l'aise ici en fait Je ne me sens pas à l'aise tout simplement Donc voilà ce qui s'est passé un peu dans ma vie en ce moment Donc je déménage normalement la semaine prochaine Le week-end prochain J'ai super super hâte de vous filmer dans mon nouvel appart Vraiment ça va être trop cool Et ça va être super beau Et j'ai trop hâte que vous me disiez ce que vous en pensez Donc bref je vais m'arrêter là Sur ce je vous fais de très 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 gros bisous Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bye